Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ces temps vraiment bizarres et unique que l'on vit tous ensemble. On est le dimanche 10 janvier 2021, 13h58 du Québec. J'espère que vous allez bien. Hier on a vécu notre, la nuit dernière, hier soir, notre première soirée vraiment, vraiment particulière, de confinement total avec un couvre-feu, imaginez-vous, couvre-feu généralisé à travers le Québec. J'avais oublié quelque chose dans la voiture, donc j'étais allé chercher le téléphone que j'avais oublié dans la voiture parce que j'avais peur qu'il gèle pendant la nuit. Il était comme 9h30 et je vous avoue que quand je suis sorti pour aller chercher le téléphone, il y avait une ambiance vraiment étrange. J'ai eu un drôle de feeling, une drôle de sensation. C'était vraiment unique. On vit depuis 2020 quelque chose d'unique. et maintenant, 2021, c'est encore plus intensifié avec des couvre-feu dans beaucoup de pays. Une pandémie qui n'en finit plus d'avancer, une famine qui s'en vient, des tremblements de terre qui s'intensifient, des volcans qui se mettent à cracher de la lave de plus en plus. Dérèglement climatique, vous avez vu ce que ça donnait entre autres en Espagne, ce que ça donne au Japon. Et ça m'a amené, tout à l'heure, par hasard, à faire d'autres recherches sur les prédictions. De 2021, on est toujours... parce qu'on est dans une époque biblique, apocalyptique. Et même j'écoutais les infos ce matin à LCN, c'est rare que je fais ça, mais je voulais savoir ce qui se passait avec la situation pour les enfants à l'école et tout ça. Et la jeune fille qui faisait le bulletin de nouvelles, quand elle a parlé, elle est arrivée à parler de ce couvre-feu et de toutes ces villes au Québec qui sont désertes, elle a fait allusion à l'apocalypse aussi, à des films apocalyptiques. Une ambiance apocalyptique. Et on vit dans une ambiance apocalyptique. Et ça m'a amené à trouver, et je sais que vous allez l'apprécier, parce qu'on est tous curieux. C'est normal, c'est dans la nature humaine. On veut savoir ce qui va arriver. On est tous au courant, qu'on soit croyant ou non, pratiquant ou non, des prédictions de Nostradamus, des prédictions du livre de l'Apocalypse. Dans toutes les cultures, il y a une référence à une fin du monde, à une apocalypse. Dans les grandes religions aussi, judéo-chrétiennes et musulmanes. Donc, je sais que ça va vous intéresser, vous en avez sûrement entendu parler, mais je reviens là-dessus parce qu'on nous annonce, selon des érudits, la fin du monde pour 2021. Et qu'on aurait réussi à percer le mystère des fameux codes cachés dans les Écritures saintes, dans les cinq livres que se partagent les judéo-chrétiens de Moïse. Un code caché qui contient une prétendue prophétie de la fin du monde pour 2021, a maintenant été déchiffré par des érudits. qui nous racontent, UK Express, qui reprend la nouvelle d'un site qu'on va aller voir après, keepthefaith.co.uk. Les codes ont également prédit la fin des temps et la venue du Messie juif en 2021. Donc, les textes ont également inclus des avertissements sur l'Holocauste le 11 septembre et l'abattage de l'avion de ligne ukrainien par l'Iran, apparemment. Alors, il faut toujours prendre tout ça avec un grain de sel, mais quand même, on est tous curieux, on est tous intéressés, on sait qu'on vit des moments uniques, qu'il y a des choses fantastiques qui se passent, dans le sens que c'est hors de la réalité, c'est fantastique. Apparemment, dans les versions hébraïques, originales des textes sacrés, des messages secrets sont laissés par Dieu. Les codes seraient des prémonitions de l'avenir qui ont inclus l'élection du président américain Donald Trump. Wow! Selon Keep the Faith, on dit que le code caché est déchiffré en sélectionnant mathématiquement des lettres dans les textes qui semblent créer des mots qui peuvent être lus comme des prophéties. Un documentaire intitulé The Torah Code, End to Darkness, de Richard Shaw, a également contribué à vulgariser la théorie. Le film qui est disponible en streaming sur Amazon Prime révèle les efforts continus de divers universitaires. Prophétie de la pandémie aussi. Fléau mortel, a-t-il été prédit? Famine, on regarde, l'ONU nous annonce qu'en 2021, probablement sera l'année où on fera face à la plus grande famine depuis toujours. Ils ont dit dans le film que le code était réel et est mathématiquement prouvable et rempli d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Un rabbin en particulier télécharge régulièrement ses découvertes sur YouTube qui offrent un aperçu des événements mondiaux. Le rabbin s'appelle le rabbin Mati Yayu Glazerson et figure dans le film de Sain, de M. Sain. L'universitaire compte plus de 10 000 abonnés et télécharge des vidéos quotidiennement. Wow! Dans sa dernière vidéo, utilisant l'algorithme informatique, un algorithme informatique a récemment mis en ligne des vidéos montrant des codes cryptiques suggérant que l'Iran pourrait créer une arme nucléaire en 2020. Il affirme que l'ancien texte dit que l'expression « ironatomic » et l'année 2020, 5780 dans le calendrier hébreu sont vues côte à côte. Sa dernière vidéo prédit que la fin des temps est prévue pour 2021 et il dit que la prédiction se trouve dans le livre du Lévitique. Le fameux rabbin a déclaré dans sa dernière vidéo du 24 janvier que c'est un tableau très intéressant et significatif en espérant que nous aurons bientôt le Messie à venir et qu'il finira, il brûlera les ennemis d'Israël et puis la paix et la tranquillité viendront dans le monde entier. Mais quand on parle de la venue du Messie, on parle aussi de la fin des temps. Donc, je ne suis pas certain qu'il faut être si heureux et se réjouir tant que ça de la venue du Messie. Je vous laisse ça dans la boîte de description, naturellement. Donc, « Keep the faith ». On va aller voir si on est capable d'avoir accès à ça. Le code caché de la Bible avec la prophétie imminente de la fin du monde en 2021 est déchiffré. Un code biblique caché qui contient une fin éminente de la prophétie biblique mondiale pour 2021 a été déchiffré, affirment les érudits. Et au cœur des codes se trouvent les prédictions de Nostradamus sur la fin du monde et la venue du Messie juif à venir en 2021. Rabbins, prêtres, mathématiciens et professeurs ont affirmé avoir découvert un réseau de codes cachés dans les textes anciens. Le christianisme et le judaïsme partagent les cinq premiers livres de la Bible qui composent également la Torah connue sous le nom des cinq livres de Moïse. Il est affirmé que dans les versions hébraïques originales de ces textes sacrés, sont des messages secrets laissés par Dieu. Dans ces codes, on dit qu'il y a des prémonitions de l'avenir qui ont inclus l'élection de Donald Trump, des avertissements sur l'Holocauste, la destruction du World Trade Center, le 11 septembre et le fameux abattage de l'avion de ligne ukrainien par l'Iran. Et au cœur des codes se trouvent les prédictions de la fin des temps et de la venue du Messie juif à venir en 2021. On dit que le code caché est déchiffré en sélectionnant mathématiquement des lettres parmi les textes qui semblent créer des mots qui peuvent être lus comme des prophéties. Le film documentaire The Torah Code's End to Darkness du cinéaste Richard Sand a contribué à populariser la théorie étant disponible, ce film sur Amazon Prime apparemment. Le film de chant révèle les efforts connus de divers universitaires affirmant que le code est réel et mathématiquement prouvable et est rempli d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment fascinant, intéressant. Et vraiment, il y a beaucoup d'indications qui nous laissent penser que 2021 va être une année cruciale et pas facile. Je vous en avais déjà parlé. Le texte se ressemble presque à un code informatique à cause de la façon dont il a été écrit avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Nous pouvons décoder certains de ces mystères. Wow! Vraiment fascinant. Vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça parce qu'on vit une époque complètement gaga. On vit des événements complètement surréalistes. Et franchement, si il y a un apocalypse, si il y a une fin des temps, un retour du Messie qui est annoncé pour 2021, quand tu regardes tout ce qui s'est passé en 2020 et le début de 2021, tu peux des fois te poser des questions, à savoir peut-être que ce sera la bonne année. Je voulais vous laisser ça. Toujours apprendre avec un grain de sel, mais toujours fascinant. Et je sais que ça intéresse toujours les gens parce que c'est dans notre nature de savoir ce qui nous attend, surtout quand on vit des moments comme on vit ces moments aujourd'hui entre vous et moi et tout le monde. C'est des moments uniques que jamais, jamais on a vécu auparavant et qui réunissent toutes sortes d'éléments. Intensification des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, la pandémie mondiale, les confinements, les couvre-feux, l'économie qui s'écroule, les tensions partout. Je peux dire une chose, les changements climatiques, la crise environnementale, 2021, ça pourrait correspondre à tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada